et yo les potes symitiques aujourd'hui nouvelle vidéo sur minecraft où je suis en compagnie de gosskiller comment ça va ? ça va et toi ? ça va ça va donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de bouteille avec toi donc la raison bah je ne sais pas j'ai pas après on joue tout le temps donc ensemble aucun problème là dessus donc aujourd'hui qu'est ce qu'on faire les potes donc avec ghost on va vous présenter la construction de notre ville qu'on avait enfin c'est un projet normalement qu'on avait commencé il ya plusieurs mois et on l'avait abandonné parce qu'on n'avait plus trop la tétage en minecraft et là ce qui s'est passé c'est que ben un moment on a décidé de rejouer pour faire quelques trucs tout ça sur la ville et on s'est redit pourquoi pas leur continuer tu es d'accord ou pas bon ? yep je suis tout à fait d'accord ouais et là où je vais attendez je vais me mettre comme ça je vais me mettre bien au dessus de toute la ville enfin de ce qu'on a fait en attendant donc jusqu'à maintenant et je vais vous faire les délimitations qu'on a faites il n'y a pas longtemps et ce qu'on a fait il ya quelques mois donc je vous laisse comme ça hop et je vous laisse les délimitations à regarder c'est bon vous avez vu ok voilà donc bah ghost va vous présenter principalement le centre ville et après un petit peu les alentours vu qu'on a fait les constructions un peu partout à deux de la façon c'est simple toute la ville on l'a fait à deux on a eu l'aide un peu d'exotique zico si tu regardes la vidéo poteau dédicace à toi ouais et voilà donc bah vas-y je te laisse faire pour l'instant après je ferai à ta place bah déjà ici c'est le spawn je l'ai présenté en tant que parc pour faire un petit peu sympa ouais donc les gars attend je te coupe le pack de textures c'est clear craft donc regardez sur le curseur clear craft comme ça vous le voyez regardez je vous montre un petit peu vite fait vous voyez le gravier c'est pas pareil que le pack des textures normal donc voilà je vous montre un petit peu les barrières regarder un petit peu enfin les pots de fleurs sont pas pareil les fleurs pareil enfin vous avez compris donc clear craft n'hésitez pas à prendre il est très très bon ce pack de textures et voilà donc vas-y tu peux reprendre alors ouais je disais d'abord je vais présenter qu'est ce qu'on avait fait il y a des années et des mois et des mois avant d'abandonner ouais on a fait déjà ces bâtiments c'est petit bâtiment sympa avec décoration donc voilà bien j'ai même pas remis mon intérieur donc désolé donc voilà donc ça c'est plus d'actualité le pseudo qu'il y avait sur le machin sur le panneau voilà donc vas-y je vous montre un petit peu ce qu'il y a ici donc deux petits lits machin enfin j'ai compris là des étagères enfin des placards plutôt ici on a un petit bureau sympatoche avec des coffres ici c'est des trappes avec de la glowstone à l'intérieur ici il ya un petit balcon après oui et son vous voyez un petit peu je pense que vous avez vu c'est du c'est une commande qui permet de copier les les bâtiments c'est pas une commande c'est un bloc c'est un bloc voilà voilà c'est un bloc au pire fait la commande mais le enfin prend le après tu me le donne et je vais un peu montrer bah je sais pas m'en servir mais je vais montrer un peu comment il est le bloc c'est moi qui connaît ça en plus c'est le spécialiste des commandes sur le voilà de regarder le bloc donc ça se présente comme ça la structure on le met et il ya une zone ici vous voyez donc on va aller dessus après je sais pas m'en servir donc voilà donc on a le mode donc sauvegarder ou charger on a le nom de la structure donc ça on s'en fout c'est pas d'actualité on a la taille en x donc le lix je pense que c'est la ligne ouais c'est la ligne rouge qui a juste la regarder sur le le curseur la ligne verte basse et ici vous n'êtes pas avec la façon dont vous êtes et z ici c'est voilà voilà après tous les les constructeurs de du jeu les connaisseurs du jeu ils connaissent donc vas-y bah voilà du coup je le supprime ça sert plus à rien donc vas-y continue attend il a un petit défaut apparemment toi je sais pas qui a fait ça mais c'est pas ok donc ils sont déjà projeté les appartements ouais maintenant continue après on a fait on avait fait le petit bar donc on avait fait un petit restaurant enfin un petit bar restaurant c'est un peu près la même chose qui nous a et enfin la personne qui nous a aidé je la nommerai pas parce qu'elle est plus d'actualité en ce moment avec nous sur le jeu donc voilà donc je sais pas si la personne en question va reconnaître ce bâtiment mais ça m'étonnerait beaucoup ouais alors les constructions de donc ça c'est mes constructions donc donc là c'est ouais donc là c'est la construction que j'avais fait je crois que c'était la rouge et du coup voilà donc regardez les petits coffres ici enfin le petit coin sympa touch ici avec les trois coffres ici les bureaux ici le salon donc là ce qu'on peut faire déjà pas si je le ferais je vais faire maintenant regardez ça c'est pas la peinture on va faire la petite télé qu'on connaît tous voilà hop ça je supprime et voilà donc on va passer en oui de fait après on va passer alors ici ouais ici j'avais fait mais voyez c'est pas des grosses maisons comme comme je vais vous montrer après les petites barraques là qu'on a fait ça on avait on n'avait pas d'expérience avant voilà comme donc comme ils veulent le dire ghost killer on n'avait pas du tout d'expérience au bac on a fait ces maisons là tout ça et bien sûr je vais vous dire avant bien si on a regardé des tutos pour les maisons on a dit faire une ville mais pas faire des maisons donc comme si donc voilà regardez c'était le encore l'ancien pseudo du compte de ce compte là actuellement donc et ce compte là c'est pas exotique mythique un gardé c'est dino yama s'il compte à mon frère pour jamais une crave j'utilise son compte donc voilà c'était son pseudo enfin là je vous montre pas l'intérieur c'est pareil ici le que la clôture c'est moi qui l'a fait donc avec les barrières en les barrières en en mur et de tailler de lender voilà donc comme ça vous savez ici c'est des escaliers en gré rouge je crois gré rouge lisse fâche et puis trop enfin de toute façon c'est les mêmes maisons sauf que on a inversé parce que si on avait fait la même et ben la porte ici serait de l'autre côté et le gros bloc donc la partie gauche de la maison donc ici là serait ici vous voyez ok mais vas-y on peut continuer après ici avant on avait un petit magasin mais on l'avait des monts donc il y avait un magasin ici d'après ghost killer et ça a été bah ça a été détruit récemment et on va remplacer par quelque chose d'autre donc voilà et on a des petits apports donc ici des bâtiments qu'on a commencé à faire que ghost killer a commencé à faire c'est il avait un peu plus d'expérience et après une fois qu'il en a fait un seul il a copié le 2 final a copié il l'a fait ici donc et là bas aussi il l'a fait c'est où c'est là bas envoyé derrière la grue mais en plusieurs étages donc là il n'y en a que dire que deux étages et non trois pardon ce qui est la terrasse en haut et là il ya un deux trois quatre cinq six il ya six états donc il ya trois étages de plus voyez donc voilà vas-y ben continue après ici il y avait les anciens travaux on avait fait un genre de travaux mais on les a déplacés là ouais donc ici ce qu'il y avait c'est qu'on avait fait un genre de un genre de genre de clôture en pierre lisse donc non en bois en pierre taillé pardon qui ressemblait un peu à ça vous voyez donc est ce qui ressemble un peu à ces blocs là on les avait en dont on avait entouré l'herbe donc comme vous voyez là et on avait fait une rue mais une grue à l'arrache donc vous savez ce que c'est à l'arrache et moi voilà on est on la mise là on a fait un trou ici donc on avait fait à l'attenté parce qu'on va pas se chercher à faire un trou qu'on va détruire après et on a construit un genre de tuyau en profondeur comme ça avec la grue qui est encore là le tuyau donc oui il est encore là gardé il y en a envoyé une encore là mais on l'a bouché parce qu'on se sert à rien de tout enlever tout le hasard voilà oui ça va moi je suis bloqué je crois j'étais dans le bloc n'importe quoi et on les a déplacé ici et du coup bah la zone on l'a largement grandi parce que là c'était juste un chantier pour un tuyau et ici ce qu'on a fait c'est qu'on a on a remplacé la zone qu'avait ici sur une grande zone comme ça vous voyez donc voilà et la grue j'ai pris un tuto pour la faire parce que sinon faire des grue à la roche c'est pas trop d'autres trucs moi c'est plus les constructions assez grosse donc je vous montrerai ce qu'il y a là bas ici là bas au fond je vous montrerai plus tard parce que c'est le plus gros projet que j'ai jamais fait de ma vie à part la tour eiffel que j'ai pas fait visiter fin que j'ai pas montré mais je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo voilà donc c'est la grue avec le voyez d'un quelques marchés et que ce qu'il a fait ici ouais donc est ce que ce qui leur a fait ici la grue c'est moi et par contre ça c'est que ce qu'il a fait donc qu'est ce qu'il a fait aussi c'est bon une belteuse enfin vous avez compris et on peut rentrer même à l'intérieur donc c'est ça qui est chouette donc voilà regardez là on a le levier pour faire croire de faire bouger le bras articulé et ici on a fait ben il a fait un trou de la tnt aussi et là sauf que il a pas fait comme dans le coin là bas là ici il a juste mis des blocs c'est tout a juste mieux deux blocs d'épaisseur sur deux blocs de large et de longueur et faire un genre de genre de thé comme ça tu vois le tuyau et voilà ici c'est un tas de terre parce que bas large bas logiquement il ya un trou à la terre aller où aller ici voyez voilà donc ici c'est ce fameux bâtiment qu'on a mis exprès des trous un peu partout dans les murs je regardais on a mis des grilles tout ça donc des grilles en fer pour faire croire que c'était en construction et c'est le cas parce que regardez ici il ya des murs pas finis enfin ça c'est du fait exprès le bâtiment là il a réalisé tout entier et il a juste cassé quelques murs par ci par là pour faire style que c'est un chantier voyage voilà donc bah vas-y continue la visite alors là il ya encore des maisons que monsieur à toi qui encore construit ouais donc ces deux maisons que j'ai fait donc que j'ai copié fin que j'ai fait une fois donc j'ai réalisé une fois donc celle ci et monsieur qui est ici là il a remplacé et il l'a mis en orange donc voilà et le sol c'est mais en plus petite voilà donc si vous pouvez bien regarder elle fait deux blocs de eau de plus voyez regardez 1 et 2 donc elle fait 2 2 blocs de hauteur de plus voyez donc voilà donc on vous a présenté le centre ville les bâtiments là il ya un problème là il vaut mieux pas le visiter à l'intérieur ouais c'est juste là c'est de la qu'on sait que c'est en construction là c'est pas en construction va voir c'est qu'il y a tu te rappelles non monsieur dimitri un c'est lui qui a fait péter ouais ouais donc la tour qui était normalement la tour starck donc elle était en bas c'était une grande tour blanche avec un coin comme ça donc voilà regardez je vais vous montrer ça vite fait donc normalement un apportement basique c'est ça signifie par un carré en haut donc la zone la forme d'en haut c'est un carré sauf que l'acteur starck c'était comment dire ça finissait par un demi-cône je peux souhaiter ici ça montait ça venait ici fait ça des ça comme ça comme ça et ici ça c'est une grande barre qui montait comme ça je pense que vous voyez donc si ça fait un cône un demi-cône et ici ça fait la montée donc je pense que vous voyez ce que je veux dire et donc c'est pas grave si je m'explique mal dites le moi en commentaire donc ici vas-y bon on va faire ça vite fait et après on va passer au gros 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 sont là bas cette petite maison c'est fait par ziko voilà donc ouais la petite maison qui était fait ici c'est pour c'est pas trop quoi ça c'est pour faire les pour faire les rangements les lits ici alors rien là et si la table de chance le beau il a été utilisé en boîte de sapin et ici enfin planche de chapin pendant ici planche de des livres des livres j'étais même pas bien ça ouais je pensais que c'était des planches enfin bref ok ok là il y a des maisons style à l'américaine donc voilà donc ce qu'il y a ici je vous montre après donc ça c'est moi qui a fait mais à l'aide du tuto de défroid donc je vous montrerai ça après ok donc vas-y ben là y'a pas l'intérieur donc là y'a pas l'intérieur dans aucune maison là on a abandonné faire les décors on va faire tout ça à la fin regardez je vais vous montrer vite fait donc comme vous voyez tout autour de la zone donc toute la zone de construction il ya des blocs répartis encadrés donc voilà garder ça fait un bloc comme ça c'est comme ça comme ça comme ça ça délimite en gros la zone qu'on doit construire voyez donc là on a fait tout ça donc là tout ce qu'il ya là là bas enfin tout l'espace qu'il ya deux entre la ville et les blocs là bas là là et là eh ben ce sera tout des constructions à faire et qu'après on va faire toutes les décorations dans les maisons donc voilà voilà et après qu'on aura fini on pourra faire d'autres trucs genre un centre de riz de quoi s'appelle d'usinage ou un truc comme ça des quartiers d'usine d'usine tout ça je sais pas si vous voyez ce que c'est le jeu city skyline c'est le jeu où il faut faire sa ville gérer les impôts fin tout le bazar et donc là c'est un peu pareil le la ville qu'on fait c'est que là il ya un petit peu des zones résidentielles partout un peu des magasins partout tout ça et là où il ya le camion donc là bas gardé près de la casette des papels après de la banque de la casette des papels il ya un petit camion là bas sur la route et donc pourquoi un camion parce que là bas on va faire une zone industrielle et comme ça ça fera vraiment réaliste que des camions vendu zone industrielle vous suivez ou pas voilà alors on va présenter la balle et là écoute je pense que c'est ça qui attire le plus de personnes enfin ce qui attire le regard je pense plus important trois jours de donc j'ai fait trois jours de construction donc comme vous le dire que ce clair j'ai fait trois jours de construction en suivant donc en plus j'étais malade donc j'avais du mal à respirer parce que j'étais enrhumé c'était bien problématique aussi parce que c'était chiant parce que je devais tout le temps je peux vous expliquer ce que ça arrume je suis pas médecin mais je sais ce que c'est donc ici le hall d'entrée donc ici le jardin pareil ici des des arbres d'apparence de palmiers donc j'ai bien sûr j'ai pas mis les machins en dessous mais bon ici le jardin les arbres tout ça je vous ai expliqué donc là ça sera une un petit coin jardinage ici on a le coin piscine donc les transats ici donc ici la piscine pour se baigner tout ça voilà donc entouré de blocs de verre à un bloc de hauteur donc voilà à partir du sol donc le sol il est il est là où je suis et un bloc de plus voyez et l'eau il ya bien enfin l'eau va bien jusque là d'accord vous me suivez donc ici on a fait un canard en machin ici on a fait déjà de transat sur l'eau ici un petit coin petit coin décoration on va dire ici c'est un coin un petit peu comment dire ça naturel un peu naturel voilà exactement donc ici on a un petit peu mais j'ai mis des bambous ici des arbres des cannes à sucre j'ai mis un peu de l'air partout pour faire des petits conduits tout ça et ici la piscine principale donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne donc ici on vient sur la terrasse donc à donner on vient ici donc voilà ça ah bah je vais remplacer ça plus tard le machin ici là le pilier ce qu'en fait c'est des dalles donc j'ai pas pu mettre pas plus de couleur au sol voyez donc ici qu'est ce qu'on fait donc est ce pourquoi un salon au plein milieu d'une piscine vous allez me dire pourquoi bon en fait c'est simple regardez hop venez là voilà donc ici des feux de camp disposés sur quatre de longueur ont entouré de stone bas des dalles en cobblestone ici des fauteuils disposés sur trois de longueur et de large et bah pareil ici ici on a mis comme toi ici on a fait un petit cojardinage et pourquoi de l'eau autour parce qu'on regarde et tout simplement reste là un gust reste là on va garder lui il n'est pas dans l'eau il dans le salon à dans le salon pardon et moi je suis dans l'eau quoi j'ai compris en gros tu fais le poisson ouais on peut dire ça et ici un petit coin un petit un petit coin salon sauf que là c'est pas entouré d'eau c'est entouré de gré donc attendez de gré poli voilà donc comme ça et ici les tapis sont par dessus des fils parce que sinon si tu mets des fils enfin si tu mets pas de fils pardon ça tient pas ici on a mis de la lanterne aquatique ainsi que des chaînes et des dalles en pierre lisse enfin des dalles en bruit plutôt pas des dalles en pierre et ici on a mis des murets en pierre pour faire le voyez le un peu le support de la lampe voilà donc je vous présenterai on va vous faire peut-être un deuxième épisode parce que là il ya beaucoup quand même pas mal de choses à présenter donc pourtant on pourrait croire que c'est pas grand chose voyez ce que je veux dire quand vous regardez la vidéo enfin non pas quand vous regardez la vidéo quand nous on regarde on dirait qu'il n'y a pas grand chose à présenter mais alors qu'on regarde des vidéos la vidéo présentation d'une ville de quoi de je dirais quelques semaines de construction bailly c'est pas énorme alors que si vous allez voir là ça fait quoi peut-être 15 minutes 20 minutes qu'on a en vidéo peut-être moins peut-être plus je ne sais pas et c'est pas fini comme encore la vie là je vais vous la présenter l'intérieur c'est pas la peine c'est pas encore fini et ici ce qu'on a fait enfin là plutôt ce que ghost a fait plutôt c'est un petit coin fontaine donc un peu comme au milieu de du centre-ville mais un peu en pierre mais un peu en pierre voilà donc en pierre c'est pas en bloc de quartz escalier de quartz tout ça c'est fait en pierre oui donc ici donc des bâtiments et pourquoi il ya toujours son pseudo ici c'est chiant peut-être parce que c'est à copier le machin normal qu'il a son pseudo donc ici si vous voyez bien ça si vous vous rappelez bien c'est les mêmes bâtiments mais copier trois fois que là bas donc voilà donc ici petite maison d'un indicateur celle là c'est celui là bas ok donc ici quelque chose de très important et de très symbolique pas encore décoré je vais m'en charger quand j'aurai le temps car moi je connais pas la casa des papels comme lui il a regardé qu'un épisode et il aime ben il aime pas on va pas se le cacher c'est tout après chacun c'est loup et après normalement la banque est plus grande donc il n'y a pas normalement que ça il ya aussi un grand couleur par là et un bâtiment qui fait un L comme ça voyez donc ça fait un genre de U la phase principale du U ici ça continue après ça fait un genre de L comme ça de l'autre côté pareil mais sauf que y'a pas les tutos surdimensionner pour faire la vraie banque de la casa des papels voyez ce que je veux dire donc ici on a fait une poste donc la poste c'est moi qui l'a fait par contre tout ce qui est clôture à côté enfin autour c'est gosse qui l'a fait sinon la la poste c'est un tuto que j'ai suivi de cardex donc allez voir sa vidéo si ça m'intéresse si ça vous intéresse très décorateur aussi très décorateur aussi à un moment je me suis même dit fait qu'il décore plus que ce qui se construit mais bon tant mieux après c'est mieux de faire la décoration que la construction donc on a fait ici on a fait on a représenté ça mais regardez c'est un petit peu la même celle-là que celle-là sauf que celle-là elle fait pas que comment dire que voilà vous avez compris de deux fenêtres de large mais celle-là elle fait bien quatre fenêtres de large donc les deux du milieu voilà donc les deux du milieu elles font trois de large et deux des non trois non trois de longueur sur deux de large les fêtes ok vous me suivez ici pareil et par contre les les fenêtres sur l'extrémité fait deux de longueur pour deux de large vous avez compris ok donc ici je vous présente et s'appareil on la poste appareil voilà une maison américaine ouais donc là c'est la maison américaine qui a là bas ici là à côté de la villa et donc bah c'est la même chose donc sauf que là c'est pas encore décoré non plus et ici bah il ya c'est le garage donc c'est un garage qui a été fait par exotique zico donc cette partie là était fait par exotique zico et cette partie cette partie qui a là a été fait par ghost killer donc voilà donc il n'y a pas encore de décoration tout ça à l'intérieur mais ça va venir une fois qu'on aura fait comme une fois qu'on aura comblé tout la zone de construction on fera les décorations et je vous ferai une vidéo ensuite sur les décorations tout ça donc ici un petit camion qui a été fait par exotique et zico aussi donc je sais pas si j'aime bien j'ai pas suivi un chuteau mais ici pour faire un petit petit conducteur sympatoche un petit village avec un chapeau la même tête que toi mais t'es et tais toi et ici j'ai fait une station de service que j'ai aussi suivi un tuto de cardex donc voilà donc je ne connais pas connaissez pas cardex allez voir ces vidéos de construction de décoration elles sont pas bonnes et voilà donc je crois que c'est tout pour l'instant il y a encore à la box où ça la piscine et tout ça la vie où est la piscine voilà exactement j'avais oublié il ya aussi la maison là donc là le ouais la clou la maison de l'exotique zico est ce qu'on veut je crois qu'on va lui demander de changer mais il ya des chances qu'on lui demande de change de changer ouais parce que ça va salaire salaire moderne vous voyez mais vous regardez toutes les autres maisons la grande villa là bas comparé à ça vous voyez c'est pas très moderne mais après c'est joli quand même je dis pas le contraire après chacun c'est vous confirme ouais donc ici une petite maison sur un étage donc il était en gros ouais exactement qui est de base était en bois mais ghost a rénové en béton blanc voilà donc ici c'est quoi ça de quoi tu es juste à côté là de la boulangerie ah oui ok ouais donc la boulangerie que ghost a aussi suivi un tuto de cardex donc oui on regarde beaucoup cardex et défroid ici donc voilà une chanducherie donc là bon un petit peu un snack un genre de kebab tout ça ici une petite maison provisoire pour tout ce qui est loué tout ça ici un bâtiment que j'ai fini hier non avant hier ouais et il s'agit d'une piscine donc là l'accueil ici tout ce qui est comment dire tout ce qui est casier tout ça donc dans le champ pas le ouais j'ai compris je me perds dans les mots ici des douches sauf que là je vais provisoirement remplacer enfin pas remplacer mais ajouter de l'eau je pense genre dans les comme ça et ici bas la la pièce principale donc ici le le petit bassin pour rincer les pieds comme dans les piscines actuellement dans ce monde ici dans ce monde donc donc baletti bas les petites décorations donc voilà donc encore un tuto de cardex vous savez pourquoi un tuto de cardex ça regardez décoration tout ça ici décoration avec des tables de 3 de long de 3 de longueur et ici un peu de haute fougère ici des mâles et la fin vous avez compris non ici un mur de 2 de haut en pierre c'est pas de connerie et ici la face principale de la piscine donc ici la grande piscine avec des gradins ici donc sur je vais vous dire combien de hauteur donc sur 3 de haut les deux premiers les deux premières faces ici les deux là sur deux de haut et ici un de haut ok voilà donc ici le petit coin bébé donc tout ce qui est pour enfants voilà donc un petit peu avec des jouets un peu partout ici après c'est cardex qui a fait ça aussi donc ça je sais pas trop quoi ça sert ça non plus mais bon c'est un petit peu un petit coin pour enfants on va dire ça et ici un petit coin un peu désert on va dire parce qu'il ya de l'eau il ya des cactus du sable et des arbres morts donc des arbustes morts pendant donc ça fait un petit peu un coin désert donc ici coin moderne et six coins désert voilà vous suivez et donc bah là on va finir s'il ya encore quelque chose à faire à regarder mais je ne sais pas ce truc à regarder c'est le truc qui prend là en fait ah oui le parking aussi et donc le parking de la piscine donc les gens vont arriver là de par là ou de par là et vont venir se garder voilà se garer logique mais je pense qu'on devrait peut-être faire un petit raccourci parce que se garer dans le parking et ensuite on ressortir sur la route pour aller ensuite dans la piscine c'est pas très cohérent je pense qu'on va changer ça plus tard je pense qu'on va changer ça de plus tard tout ça donc voilà donc ici un restaurant que j'avouerais donc exotique zico si tu regardes la vidéo parce que ghost m'a dit un petit peu c'était venait de quel restaurant ce bâtiment et ça pas vraiment alors comment on va dire ça ça pas trop avoir grand chose je pense t'a capté genre plus ici il ya un genre trou je sais pas pourquoi avec des bûches là positionné le haut vers le bas donc je ne sais pas enfin si c'est vraiment vrai si ce bâtiment est vraiment inspiré de ce que je pense enfin de ce qu'on m'a dit bon ben comme ça vous savez la réponse les potes parce que monsieur donc comme ça vous savez donc ben je pense qu'on a fini ici 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 j'ai pas fait ici donc ici c'est un genre de petit parc comme ça une grande allée qui part de là pas qui fait de la même longueur que le chantier ici donc de là voilà donc une grande allée en terre avec des bancs des barrières autour donc vous voyez et des arbres un peu partout donc c'est des pousses de chêne si je dis pas de conneries avec de la poudre d'os un peu partout donc là je vais vous emmerder plus longtemps parce que la vidéo sinon va durer une heure et c'est pas mon but parce que sinon ça va être beaucoup trop long et c'est pas bon but donc je pense qu'on vous a tout présenté donc ici j'ai oublié mais le petit box pour les ouvriers et sinon bah c'est tout donc le plus gros projet que j'ai fait dans cette cette mini ville on va dire pour l'instant après ça devenir une grosse c'est la grosse villa que j'ai fait trois jours de construction en suivant un tuto donc normalement le tuto duré deux heures et demie donc au final j'ai mis j'ai mis 48 heures donc en même temps tu étais malade tu étais crevé ouais en même temps j'étais malade j'étais fatigué parce que je faisais faire une nuit blanche parce que j'arrivais pas à dormir parce que j'étais malade enfin vous comprenez le truc quand vous êtes malade ça vous arrive des fois de faire des nuits blanches à cause de ça donc je vous en mis pas plus longtemps donc bah c'était la fin de cette vidéo sur la présentation de la ville donc au fur et à mesure des vidéos que je vais faire dessus elle va grandir ne vous inquiétez pas c'est pas une ville qui restera indemne elle va au grandir au fur et à mesure donc c'est un peu la logique enfin la logique du jeu quand vous construisez quand vous construisez quelque chose ça finit toujours par en par en amplifié vous voyez donc voilà donc bah merci d'avoir participé ghost et ben je vous dis à la prochaine les potes et n'oubliez pas de vous abonner comme dans toutes les vidéos ça s'affiche au milieu de votre écran avec la petite cloche et le petit like je vous dis à la prochaine les potes et beaucoup de courage ciao 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 ciao